Sous-titrage Société Radio-Canada Alors chante encore une fois avant demain... Salut! Pis es-tu si content que ça que l'école achève? Disons que je suis content, mais c'est pas pour ça que je chante. Ah non, c'est pour quoi? Est-ce que je suis de bonne humeur? Moi aussi, je suis de bonne humeur. Ouais, disons que je suis pas mal content. Recevoir des compliments, ça fait toujours du bien. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout quand ça vient de la directrice. Madame Doucette t'a fait un compliment? Pas un, dès! Elle m'a félicité pour ma saison de radio. Elle m'a dit que cette année, je m'étais surpassé en innovation et en qualité d'émission, c'est ça! Surpassé! Hey, wow! C'est super! Bravo, Manolo! Merci, je suis pas mal fier. Je te comprends. Pis moi? Tu me demandes pas comment je vais? Ah oui? Comment ça va? Ça va super bien! Tu me demandes pas pourquoi? Ben oui, pourquoi? À cause de... ça! C'est juste un petit bout de papier, là. Mais non, mais c'est pas n'importe quel bout de papier, regarde! C'est un méritasse! Regarde! Attention, attention! Avec le beurre de pin, je voudrais pas le saler, hein! C'est le méritasse des meilleures notes de mon niveau. Mais c'est évident, t'es une bolée. Il y a pas de quoi envoyer la nouvelle au journaux. T'es née de même, Sylna. Je suis pas née de même. C'est comme si on donnait un méritasse de beauté à un top-modèle. C'est toujours pas de sa faute, c'est être belle. La beauté pis la réussite scolaire, ça a rien à voir. Oui, j'ai de la facilité, là, mais je travaille fort pis je reste motivée. C'est pour ça que je réussis. Bravo, Sylna. C'est vrai que t'es bonne à l'école. Il aurait pu te donner autre chose qu'un petit papier moche comme ça. Franchement, ça fait dur. Non, non, non! Ça, c'est juste l'attestation. En début de semaine prochaine, il va y avoir une remise officielle de méritasse. Tout le monde est invité. Les parents, les professeurs. La grosse affaire, quoi! Je vais même avoir un trophée! Un trophée? Avec ton nom gravé sur une petite plaque? Oui! Comme au guille! Voyons, maintenant, je vous a pas rapport. Ben oui, c'est pareil! Je pensais à ça, là. Tu pourrais exposer ton trophée sur une petite tablette avec ton sac à dos pis tes chaussures d'école. Il vient quasiment de me dire qu'il trouve ça niaiseux. Ouh! Nice de la vue! Oh! Oh! Ça va, Max? Mon Dieu, t'as l'air affamé. Non, non, mais c'est parce que la tarte au sucre de Magali est tellement bonne, là! Elle a l'air bonne. Oui, elle a l'air sucrée. Ah! Tu t'es mordu! Ça, ça fait mal! Non, non, je me suis pas mordu. Non, c'est correct. C'est parce que j'ai une dent sensible pis là, ça élance un petit peu. C'est beau, c'est bon. Pis, prêt pour demain? Ben oui, on est prêt pour demain. Oh! Hé! On oublie pas demain! Très grosse journée d'inscription pour les activités d'été. Hein? On va être là? Enfin... Max, ça se trouve pas que ça fait beaucoup de sucre pour quelqu'un qui a une dent sensible? Non, ben moi, c'est relatif parce que, tu vois, quand je suis énervé, je prends du sucre. Ça me calme. D'habitude, ça fait l'effet contraire. Pis pourquoi tu t'énerves, là, si tout est prêt? Hum! Non, le meilleur pas, là, tu sais, c'est juste que demain, j'ai des parents qui vont être là pour l'accueil, pour les inscriptions. C'est juste que je me dis que ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui promette un peu d'animation, tu sais, qui mettrait du fun en place, là. Ah, oui, oui. Ben, tu penses à quoi précisément? Rien de précis. C'est flou dans ma thèse. En fait, j'aurais besoin d'une hôtesse animatrice. Hein? 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 Non, 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 merci. J'ai pas du tout envie de jouer à l'hôtesse. Ah! Nous donnes-tu carte blanche si on te dit oui? Carte blanche, rouge, jaune, verte, n'importe quelle couleur! Ha, ha, ha! Jejube? Non, merci. Des jejubes avec ton mal de dents. Ben, pas de danger. Je croque de l'autre bord. OK, on va te préparer quelque chose, mais on te dit pas c'est quoi. Ah, c'est vrai! Ah, merci! Ah, ça, ça me soulage! Merci, merci, merci! Hé, je te dis, là, je fais pas l'hôtesse. Non, on fera pas les hôtesses. J'ai une idée géniale! Allô, les enfants, il y a quelqu'un? Ah, papa, j'arrive! Salut! Ça va? Ah oui, ça va super! Regarde, j'ai quelque chose à te montrer. Quoi? Hé, salut, père, j'étais pas sûr d'avoir entendu ta voix. As-tu vu ça? Ah, le petit bout de papier, ben oui, je l'ai vu. Manolo, c'est bien plus qu'un bout de papier. C'est un méritasse! Manolo trouve ça niaiseux. Non, j'ai juste dit que c'était pas étonnant de récompenser une première de classe avec le méritasse de manière note, c'est tout. N'empêche que c'est une fichue de belle reconnaissance. J'aimerais sûrement qu'il donne des méritasses à mon cours de cuisine. T'aimerais ça recevoir un bout de papier encadré doré? Absolument! Puis je serais fier de le montrer. Bravo, Célina! Merci! Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir venir à la remise officielle des trophées en début de semaine prochaine? C'est parce qu'ils vont lui remettre un trophée avec son nom gravé sur une petite plaque. C'est comme au quai! C'est le fun, tu as un trophée en plus! Moi, je serais gêné de montrer un trophée d'école à mes amis. Le trophée, c'est juste un symbole. Ce qui compte, c'est que les efforts et la réussite de Célina soient reconnus à leur juste valeur. Ça t'ouvre toutes les portes. Tu vas pouvoir choisir n'importe quelle carrière, n'importe quelle université. L'avenir s'ouvre large comme ça! Comprends-tu la liberté que ça donne? Pas besoin d'une statue pour célébrer le fait qu'elle a tout. Oh, Manolo, tu seras pas un petit peu jaloux? Jaloux d'une statuette? Moi, je donnais juste mon opinion, c'est tout. Il y a un méritant, ça mérite d'être célébré. Je t'invite à souper toi puis Manolo demain soir à la cloche rouge. C'est une super auberge à la campagne! Oh, cool! Merci! Oh, Manolo! Allô, les enfants? Pourquoi je lui répondrais, il doit venir pour Célina. Salut, tu m'as pas entendu? C'est concentré, je dessine. Oh, hey, c'est pas mal beau. C'est pas mal beau, mais ça mérite pas un trophée. T'es rendu vraiment bon. Célina est pas là? Je pense qu'elle est sortie avec GF. Tant mieux, ça m'arrange. Sais-tu où elle a mis son méritasse? Je voudrais lui faire encadrer en cachette puis lui donner ça ce soir. Penses-tu qu'elle serait contente? Ouais, sûrement. Je vais aller te le chercher. Je pense qu'elle l'a mis dans son tiroir. Merci, t'es gentil. Ton trace est affermée, je le trouve plus net dans les détails. Dis-le, dis-le donc, ça mériterait un méritasse. Pis... C'est bon, mais ça vaut pas un méritasse. OK, OK. Regarde ce que j'ai peint. Ça, ça vaut un prix. C'est un chef-d'oeuvre, hein? C'est pas l'original. Non. Tu peux pas avoir une statuette pour ça. OK, OK, OK. J'ai écrit ta biographie. Oh! Y'a pas de photo. J'ai pas le temps. Pas de photo. Pas de trophée. C'est pas facile d'impressionner son père. Là, tu l'as pas trouvé? J'ai cherché partout. Je pense qu'elle l'a emporté avec elle pour le montrer à ses amis. Bon, mais tant pis... Si tu cherches quelque chose à faire encadrer, je peux te donner un de mes dessins. Ha! Si je fais encadrer tout le dessin que t'as fait, il me resterait plus un centimètre carré de livre à l'appartement. Ha! Ben ouais. Ah! T'sais, père... Non, mais je me sauve, j'ai un cours. Oh, dis pas, c'est une heure que je suis venu. Je voulais trouver un autre cadeau pour le souper ce soir. Hi! Parce qu'ils vont souper, en plus! Oh! Hey, merci, Max. T'es vraiment gentil de nous laisser répéter notre mérois avant l'ouverture du centre. Ah, ben oui, hein. Chez Shandy, on se cognait toujours sur les murs. Ha! Ha! Non, mais... Hey, hey, hey! Oh, hey! Juste une demi-heure, hein. Une demi-heure. J'en laisse une demi-heure, j'ouvre bientôt, là. Les... les inscriptions commencent à demie. Oui, 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 une demi. Oui, oui, oui. Es-tu correct, Max? Ah oui! Non, c'est juste que c'est... Pas mal, là. Non, ah! Tu restes pas là à nous regarder, c'est une surprise. Oh! Oh! Si Karine le dit... OK! You're out here! Pas l'air de bien aller, hein. Mais moi, je suis dans une forme dangereuse. Oh! Ben alors, on commence, parce qu'on a pas beaucoup de temps. Pis on le fait juste une fois, comme une répétition générale. OK! Ouh! Bon! Hum, hum! OK! Un, deux, trois, quatre... C-D-L! Au centre des loisirs! Au centre des loisirs, inscris-toi! Au centre des loisirs, amuse-toi! C'est l'été, viens profiter! C-D-L! C-D-L! Au centre des loisirs! Ouh! Ouh! Oh! 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 On est presque prêts! Oh! Je me demande si, euh... Si on aurait dû en parler à Signe-là. T'sais, elle aurait pu le faire avec nous, le numéro. Ben, elle danse pas super bien, hein, pis elle a pas vraiment de rythme. Je suis sûre qu'elle aurait dit non, là, hein, elle aurait trouvé ça kétine. Pis, qu'est-ce qu'on fait, là, pour les costumes? Oh, euh... Faut être à l'aise. Colorée. Sportive. Sexy. Oh, qu'elle a, là! Hé! Salut! Vous êtes déjà là? Par où t'es entrée? Par la porte. Max nous a ouvert, on est venu voir s'il y avait besoin d'aide. Ah! Et vous autres, qu'est-ce que vous faites ici? Rien. On aide Max, comme toi. Hein? À faire quoi? On fait rien. On fait rien. C'est... Pfff! C'est pas important. Mais voyons. Vous pouvez me le dire si je suis de trop? Mais non, là, c'est Chandy qui fait des mystères avec rien. Non! Je fais pas de mystères. Je veux juste pas qu'il y ait de malaise. Ben là, il commence à y en avoir un malaise. Tu vois? On rend service à Max qui nous a demandé de faire un numéro d'animation pour les inscriptions cet après-midi. Ouais, mais euh... C'est... C'est pas grand-chose, là. Pourquoi vous m'avez pas demandé de le faire avec vous? Parce que... T'étais pas là, Célina, puis ça s'est décidé super vite. Mais vous auriez pu me téléphoner? C'est mon idée, Célina, là. J'étais certaine que tu dirais non. Je te l'avais dit que ça ferait des problèmes. J'ai attaché les vélos derrière le centre. Salut les filles. Est-ce que j'interromps quelque chose ou... Non. Non, c'est rien d'important. OK, OK. Non, on ouvre les portes. Hé, c'est ça. On ouvre les portes. Elle est porte. Elle est porte. Elle est porte. Elle est porte, elle est porte. Ça a pas l'air d'aller, toi, Max? Ah non, mais j'ai tellement mal aux dents, là. Ben, il va chez le dentiste. Ouais, ouais. Regardez ce dentiste, je vais y aller ce soir, là. Tu devrais aller chez vous en attendant. Ouais, ouais, c'est vrai. Jeff a raison. Si tu veux, on peut faire les inscriptions à ta place. Ha! Ha! Hé, Juan. Non, 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 non. Je veux rester ici. Bon, ben, nous, on va y aller. Il faut qu'on aille s'habiller pour tantôt. Ben oui. C'est ça. Ben... As-tu besoin d'aide pour quelque chose? Ben oui. Euh... Ah oui, il y a... Ben, il y a les téléphones. C'est le fun? Non! Non! Faire! Faire des téléphones! Oh! Faire des téléphones! Ben, regarde Max, moi je vais aller chez nous chercher de l'huile de clou de girofle. Victoria nous met ça qu'on a mal aux dents. Tu vas voir, ça engourdit le mal. Jeff va t'aider avec les téléphones. Oh! Hein? Ben oui. Hop! Hop! Salut Constance, c'est encore moi. Écoute, j'aurais vraiment aimé ça de parler. Bon ben, tant pis. Bye bye. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Hey! Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, je le regardais, c'est tout. Tu fouilles dans mes tiroirs maintenant. Parce que toi, t'as jamais fouillé dans les miens. On parle de toi, là. Qu'est-ce que tu fais avec mon méritant? Se réponds pis essaie pas de me mentir. C'est papa qui voulait l'avoir pour te faire une surprise. Il voulait le faire encadrer. C'est super gentil, mais comment ça se fait que c'est toi qui l'entre les mains? Parce que je m'en allais lui porter. Pourquoi je te crois pas, Manolo? Parce que c'est pas vrai. Ça sert à rien de lui mentir. Elle va l'apprendre par papa de toute manière. Tu trouvais ça tellement niaiseux, mon méritasse. Je vois pas ce que tu peux vouloir faire avec. Je suis allé le chercher dans ta chambre parce que papa me l'a demandé. Ben, je lui ai dit que je l'avais pas trouvé. Mais veux-tu même me dire pourquoi? Parce que depuis qu'il l'a vu, c'est méritasse par-ci, méritasse par-là. On dirait que t'as gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques. Mais qu'est-ce que ça t'enlève à toi? Oui, je suis bonne à l'école. Oui, j'ai des bonnes notes. Oui, papa est fier de moi. Pis... Penses-tu qu'on le sait pas? Qu'est-ce que ça change pour toi, Manolo? Moi, je suis pas jalouse de toi parce que tu fais de la radio, des dessins incœurants pis de la super bonne musique. C'est pas ça. C'est à cause du méritasse. C'est vraiment plate, Manolo, parce qu'on dirait que j'ai même pas le droit d'être contente. Pis c'est plate que t'as privé papa du plaisir de me faire plaisir. Faut que j'aille au centre. Tiens, peux-tu donner ça à Max, s'il te plaît? Ok. C'est aujourd'hui, madame. Ça doit pas être la semaine prochaine, certain? C'est ça, c'est ça, madame. Bien oui. Je te dis qu'il y en a qui comprennent pas vite. T'aurais pas vu Constance? Non, j'ai vu personne. Céline a dû te montrer son méritasse. Ouais, c'est cool, hein? Je te dis que ma blonde est fière. Ça rentre des loisirs. Non, non, Max, il est occupé. Ah, ok, ouais, je vais l'user. Parfait. C'était Magali, tu la rappelleras quand t'auras le temps. Ah oui, parfait. Pis, comment ça va? Ça va bien, j'ai presque la moitié des téléphones de fête. Ah, c'est un succès! Allez, je vais travailler. Ouais, c'est le centre des loisirs, mais non, c'est pas Max, il est occupé. C'est parce que là, j'ai plein de téléphones à faire, donc j'aurais besoin de votre nom. C'est bon, hein? Ouais. Ok, c'est bon. Ouais. Ah, bonhomme Legro. Oui, Legro. Je veux que tu le rappelles. Tu es Legro? Non, Legro. Non, je sais, je sais, je le reconnais, c'est mon patron! As-tu vu comment tu lui parlais? Je suis sûr pour te rendre service, Max. Si t'es pas content, fais les dons toi-même. Non, 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 excuse-moi, c'est juste que tu sais, tu pourrais peut-être... Vas-donc, portez un crayon, hein, pour les inscriptions. Vas-y. Hein. Alors, c'est ça. Oui, bonjour. Ici, Maxime Boucher, du centre des loisirs. J'aimerais parler à Monsieur Legro. Legro, s'il vous plaît. Merci. Oui, j'attends. Hé, Max, est-ce que je te dérange? T'aurais pas vu Constance? Non, non. J'aurais vraiment eu besoin d'y parler. Hé! Quoi de neuf? Ah, rien de neuf. Je me sens encore engueulé avec ma soeur, comme d'habitude. Ah! C'est pas la première fois que c'est abstiné, hein? Non. Je pense que j'ai pas été correct avec elle. C'est pas mal de ma faute, ce coup-ci. Ah! C'est pas facile de demander pardon, hein? Oui? Oui, j'attends toujours. Oui, OK. As-tu un problème, Max? J'ai super mal aux dents, là. Pis moi qui te fais parler. Non, mais je peux pas vraiment parler, mais je peux t'écouter. Ben, c'est ça, j'ai mal réagi. Ah! Ah! Ah oui, Célina t'envoie ça. Ah! Je vais voir un peu plus tard, mais j'ai pas comment de prononcer. Ah! 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 Euh, Max? Ah! Le numéro des filles commence bientôt. OK! J'arrive. Ah! 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 Ça commence déjà engourdi! Ah! Ah! Ça fait du bien! Ah, mon Dieu! Ah! Ça fait du bien! Ah! Viens, on va aller voir les filles, OK? Non, non! C'est beau, Max! Vas-y, c'est vraiment pas grave, là. Comme tu le disais, ça arrive souvent que je m'engueule avec ma soeur. Tu peux y aller. Ouais, on y va? C-D-L! 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 Ma... Mouah! Ma sauveuse! Regarde ça! Ha! Hum! Ha! Je suis tout engourdi, je ne sens presque plus rien. Tu m'as sauvé! Ah bon? Tant mieux! Je me demandais si Manolo te l'avait apporté. Je ne l'ai pas vu au centre. Oui, ma... Ah! Mais... T'aurais pu me le dire avant que tu t'habillerais en fine! J'ai eu l'air nulle à côté de toi! Ah, Karine, je l'ai fait pour te faire plaisir. Je pensais jamais que t'allais t'habiller en sport. Oui. Salut, les filles. Hey, Celila. Je suis contente que tu sois venue. Comme vous me cachiez ce que vous faisiez, je suis venue pour le voir. Non, on te l'a pas cachée, Celila. Ah, OK. Parce que rien dire à celle que t'appelles ta meilleure amie pis décider à sa place si ça lui tente ou non de participer à une activité, toi, tu trouves ça correct? Je sais pas si t'as vu nos costumes. Je voulais tellement que Shani soit mise en valeur que je me suis sacrifiée. Hey, c'est beau, les filles, hein? C'était bon? Surtout toi, Shani. Oui, franchement. Ah. Mais en vous regardant, ça m'a donné une idée. Qu'est-ce que vous diriez de présenter un numéro spécial de Chill Eaters au tournoi de hockey? Ah! Ben oui, il reste deux parties. Ce serait une belle manière de finir la saison. Ah, ben oui. On pourrait être en patin? Ben oui, pourquoi pas? Ah! C'est quand même pas de ma faute, là, madame. Ouais, ouais. Euh, Jeff, Max fait demander si tu peux aller lui donner un coup de main à la table d'inscription. Ah, tout de suite. Ah, pis j'ai parlé à mon entraîneur. Il est d'accord pour un numéro de meneuse de claque, comme il dit. Ah, c'est le numéro de Shani pis Karine qui t'a donné l'idée? Ouais, c'est cool, là. Coudon, est-ce que je suis la seule qui peut inviter à faire partie du projet? Serena, Serena, on a besoin de toi! On veut que tu nous serve d'arbitre pour déterminer le meilleur costume de Chill Eaters. Oui! Et t'as tellement de goût. Oh, je sais pas si tu sais que Jeff... Oui, oui, je suis au courant. Ah, OK. Ben, on veut ton avis. Hum, parce qu'elles veulent mon avis, maintenant. Et voici maintenant votre meneuse de claque favorite, Karine Blanchard! Et voici maintenant votre meneuse de claque préférée, Chandy de Rome! Maintenant, sans plus tarder, l'arbitre en chef déterminera la gagnante! C'est ça que j'aurais le goût de leur dire. Mais dans le fond, qu'est-ce qui m'empêche de leur dire? Mettez ce que vous voulez, de toute façon, c'est poche comme idée. Je le savais qu'on aurait dû demander de participer à notre numéro. C'est ça, là, t'es frustrée parce qu'on t'a pas demandé de participer. Frustrée? Non, Karine, je suis pas frustrée, c'est pas le bon mot. Je suis déçue. Céline, on était certaine que tu dirais non. Mais vous aviez pas tort, mais vous auriez quand même pu me laisser le privilège de refuser moi-même. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ça aurait changé que je me serais pas sentie mise de côté. Bon, 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 bon. Excuse-nous. C'est facile, ça, hein? Vous avez fait votre petite affaire sans m'en parler, puis là, vous avez un problème, vous venez me voir. Débrouillez-vous. Céline, si tu veux faire partie de notre équipe, ça va nous faire plaisir. Oui. On pourrait adapter nos chorégraphies? J'ai déjà suffisamment d'activités comme ça. Bien, si tu veux, tu pourrais être notre entraîneur, hein? On a confiance en toi, Céline. Non, merci. J'ai pas envie de m'impliquer dans une équipe de meneuses de claques. Hum, on est chanceuses qu'elle ait un aussi bon caractère. Hum, hum. Est-ce que tu dis ça pour moi? Hum. Salut, fiston! C'est une nœud au sein des loisirs. Ah, j'espère qu'elle va arriver bientôt. Il faut partir avant l'heure de pointe, c'est à la campagne. Le chef, c'est un de mes profs, hein? Il paraît que c'est une expérience gastronomique intense. Tant mieux. T'as pas l'air prêt, toi non plus, hein? Prêt à quoi? Ben là, le chef, c'est un de mes profs. C'est une auberge haut de gamme. Faut ça bien chic. Manolo appelle la terre. Qu'est-ce que je comprends, là? T'es pas obligé de mettre un veston comme ton vieux père? Attends, tu veux que je m'habille chic pour aller au restaurant, c'est ça? Je peux pas te forcer, mais ce serait apprécié, oui. Ça veut dire que je vais souper avec vous deux? Ben oui. Quoi, Célinote, elle l'a pas dit? Je pense que j'ai pas compris ça, non? Tu l'invitais pas à souper pour fêter son méritance? Ben, son méritance, la fin de l'année et tout. Il y a jamais été question que tu viennes pas. Papa? Je trouve que le méritance de Célinote prend beaucoup de place depuis deux jours. J'avais pas l'impression qu'il en restait beaucoup pour moi. Ben voyons donc, Manolo. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que tu es tellement fier de Célinote à cause de ses notes que je me sens comme le dernier des derniers nuls, bon en rien. Même si j'en fais des bons coups, moi aussi, même si je suis pas le meilleur dans mes notes. Tu me dis ça à moi? Moi qui va voir chaque show des bannis dès que je le peux, moi qui... qui achète le journal étudiant à chaque semaine pour lire ta BD, moi qui dis à tout le monde que mon fils est le meilleur animateur de la radio étudiante de son école. Je trouve que... J'ai l'impression que vu que j'ai pas des aussi bonnes notes que Célinote... Je t'aime moins. Ben voyons donc, Manolo. Je suis fier de toi, de tout ce que tu fais. J'ai deux enfants que j'aime également. Ça t'enlève rien que je sois fier de Célinote parce que je valorise sa performance scolaire. Ça veut pas dire que je te valorise pas toi dans tout ce que tu fais. Ouais. Il devrait y avoir un méritasse de la créativité. C'est une bonne idée ça, tu devrais en parler à ton école l'année prochaine. Un méritasse du sport pis du bénévolat pis... La cuisine aussi hein, ça serait génial. Attends de voir ça l'année prochaine, je vais t'en rapporter un méritasse moi aussi. Ça serait super si tu m'en rapportais un. Mais même à ça, Manolo, là, je suis vraiment, vraiment fier de toi. Bon, va t'habiller là, la table à d'autres nous attend. Ouais. Alors, père? Hein? Moi aussi, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. 정대 fait sonore de toi. Un Skyrim. On va t'habiner tous les plus égides. On va t'habiter tous les plus Sü sake des plants. Sous-titrage Société Radio-Canada